Hello tout le monde, on est ensemble pour parler aujourd'hui de la classe voleur dans la prochaine extension La Ténèbre de l'au-delà et on va voir tout de suite que voleur a trois choses, trois grands thèmes dans cette extension un thème vaisseau, un thème combo et une carte qui est un thème à elle toute seule dont on parlera à la fin de la vidéo on va commencer par le vaisseau, alors je rappelle comment fonctionnent les vaisseaux vous pouvez avoir des pièces de vaisseau comme ce déplaceur gravitationnel par exemple quand une pièce de vaisseau meurt, elle crée un vaisseau sur votre terrain vous pouvez cliquer sur ce vaisseau qui est une créature en sommeil pour le lancer lancer un vaisseau coûte 5 de mana ou alors alternativement vous avez une carte en neutre qui s'appelle l'exodar qui peut vous permettre de lancer votre vaisseau et d'avoir un effet supplémentaire vos pièces de vaisseau vont s'accumuler dans votre vaisseau les stats vont s'accumuler, les effets des pièces vont s'accumuler et donc au fil de la partie vous allez avoir un vaisseau de plus en plus gros jusqu'à avoir potentiellement des vaisseaux qui peuvent être énormes en fin de game c'est pas rare, on a vu des vaisseaux dans les pré-release qui étaient 20-20, 25-25, même 30-30 si la partie dure un petit peu et que vous avez vraiment des decks qui jouent beaucoup de pièces de vaisseau ça peut monter haut et vous allez voir qu'en voleur c'est particulièrement intéressant notamment grâce aux déplaceurs gravitationnels quand cette pièce est déployée dans un vaisseau, invoque une copie de ce dernier donc quand vous déployez votre vaisseau, que vous lancez votre vaisseau s'il y a un déplaceur gravitationnel qui sait ajouter à votre vaisseau et bien vous invoquerez deux fois le même vaisseau donc si vous avez un vaisseau 14-14 qui vous donne de l'armure, qui est ruée, qui est vol de vie, qui machin, qui est bouclier divin, tout ça et bien vous en aurez deux, tout simplement donc très efficace, très bon certes c'est cher, une 4-3 pour 5 c'est évidemment très coûteux donc ça vous demande de perdre de la tempo pour le faire cela étant, s'il y a bien une classe qui peut se permettre de faire le yo-yo en termes de tempo bah c'est voleur, parce qu'il reviendra derrière avec des cartes comme Vela Rock il reviendra quand il activera son vaisseau tout simplement donc plein d'outils en voleur pour contrecarrer cette perte de tempo évidemment préparation, ce genre de choses voilà, voleur vaisseau, moi j'y crois beaucoup je pense que c'est une des meilleures classes pour jouer vaisseau c'est peut-être même la meilleure classe pour jouer vaisseau tout court tout simplement parce qu'en fait, vous allez voir, elle va pouvoir piquer parmi toutes les pièces de vaisseau qui sont disponibles dans le jeu, comme le fait souvent voleur et le déplaceur gravitationnel, c'est un moyen vraiment d'essayer de clore la partie non pas avec un seul gros vaisseau, qui est très susceptible du remove mais deux gros vaisseaux, ce qui est beaucoup plus difficile à bouger pour beaucoup de decks donc ouais, déplaceur gravitationnel, j'aime beaucoup je pense qu'on verra pas mal la carte et je crois pas mal en voleur vaisseau notamment, pas seulement grâce au déplaceur gravitationnel mais aussi grâce à cette carte, le schéma de vaisseau le schéma de vaisseau découvre une pièce de vaisseau d'une autre classe et ça coûte que 1 de mana donc c'est encore une de ces cartes qui coûte 1 qui vous donne une carte d'une autre classe donc vous pouvez potentiellement jouer T2 beaucoup de pièces de vaisseau qui coûtent 2 ou 3 donc vous aurez très souvent des pièces de vaisseau d'autres classes qui coûtent 2 ou 3 c'est un très bon moyen d'activer Vélarock notamment, ça vous donne une autre carte facile à activer, facile à jouer T1 qui peut vous donner un outil pour setup votre Vélarock pour le T3 donc Vélarock prend encore un boost comme souvent à chaque extension, c'est assez logique donc voilà avec ça, plus le déplaceur gravitationnel 4-3 pour 5 qu'on a vu juste avant ça fait déjà des étincelles vous avez une troisième carte, alors cette fois-ci un petit peu moins forte qui elle aussi joue autour des pièces de vaisseau c'est une 3-2 pour 2, la charpentière pingre qui en râle d'agonie vous donne une pièce de vaisseau aléatoire d'une autre classe ça c'est évidemment un petit peu moins fort parce que ça vous demande déjà c'est une pièce de vaisseau aléatoire donc vous n'avez pas de choix il y a quand même pas mal de pièces de vaisseau qui sont un peu moins bonnes qui ne feront pas exactement ce que vous voulez et c'est moins facilement en synergie avec Vélarock néanmoins si vous jouez Voleur Vaisseau vous jouerez cette carte ils se sont bien gardés de la mettre en cri de guerre d'ailleurs cette carte c'est bien un râle d'agonie pour la simple et bonne raison qu'en cri de guerre on pourrait la pas de l'ombre etc obtenir vraiment plein de pièces de vaisseau et réussir à bidouiller avec donc voilà ça c'est le package pièces de vaisseau il reste une autre carte qui est en synergie avec les vaisseaux en Voleur c'est la roulade aérienne Do a Barrel la roulade aérienne en référence évidemment à Star Fox il y a pas mal de références à Star Fox dans cette extension pour 3 de mana inflige 5 points de dégâts à un personnage indemne coûte 1 cristal si vous avez un vaisseau en construction donc pour 1 vous pouvez infliger 5 points de dégâts à un personnage indemne ce qui est pas mal du tout c'est pas une carte de fou c'est une carte décente pour 3 de mana ça serait une carte relativement médiocre ça serait frappe d'ombre je crois c'était ça le nom de la carte frappe d'ombre qui n'était pas une carte exceptionnelle à l'époque et c'était quand même en 2018 ou 2019 donc voilà la carte en elle-même est pas très bonne pour 1 de mana ça a déjà un petit peu plus de gueule si on joue des pièces de vaisseau j'imagine qu'on jouera cette carte c'est quand même un remove plus que correct donc on devrait l'avoir c'est pas aussi fort que certaines des autres cartes en synergie vaisseau mais comme les pièces de vaisseau de voleur ou en tout cas les cartes qui génèrent des pièces de vaisseau de voleur sont meilleures on va dire ça se compense un petit peu voilà pour le côté vaisseau en voleur si on veut faire des vaisseaux en rogue évidemment on jouera aussi avec toutes les cartes neutres qui sont des pièces de vaisseau il y en a pas mal on pourrait remplacer un peu voleur excavation par voleur vaisseau voir comment ça se goupille en début d'extension et puis y ajouter un peu des bonnes cartes des sonias des machins comme ça on verra un peu dans quelle direction ça se tourne mais il y a de l'idée il y a de l'idée moi j'aime beaucoup ça me semble être une mécanique tout à fait fonctionnelle et potentiellement plutôt forte la deuxième partie de la classe voleur c'est une synergie combo vous allez le voir par exemple avec le collectionneur de météorites c'est une 2-1 pour 1 qui dit qu'en cri de guerre votre prochaine carte avec combo coûte un cristal de moins donc c'est des combos c'est des cartes qui vont permettre à vos combos d'être moins chères ou d'être plus efficaces ou de générer des cartes combo les cartes combo actuellement en voleur sont pas très bonnes donc ça demande de donner des cartes vraiment excellentes à voleur pour qu'on tente de faire un voleur combo on va voir si on y arrive avec les cartes qui sont dans cette extension mais là fondamentalement une 2-1 pour 1 qui réduit le coût de la prochaine carte avec combo c'est fort c'est une bonne carte mais il faut qu'il y ait suffisamment de bonnes cartes combo à côté pour justifier l'inclusion de cette carte une seconde carte avec combo qu'on va voir ici c'est la comète porte-bonheur pour 2 découvrir un serviteur avec combo le prochain que vous jouez déclenche son combo 2 fois ça fait partie de toute cette série de découvertes pour 2 qui ont un effet supplémentaire sous une certaine condition ici en l'occurrence pour découvrir un deuxième serviteur avec combo oh pas du tout pardon excusez-moi découvre un serviteur avec combo le prochain serviteur avec combo que vous jouez déclenche son combo 2 fois donc c'est pas dans la même veine que les autres cartes justement ça peut vous permettre de proc double combo le problème c'est qu'il n'y a pas de combo très très fort donc il n'y a pas de combo dont vous pouvez abuser en tout cas en standard en wild évidemment j'imagine qu'on va pouvoir faire des folies avec ça mais en standard il n'y a pas de carte hyper impressionnante à faire fonctionner avec ça encore une fois c'est sympa mais le pool de découverte de cartes combo est pas très bon déclencher un combo 2 fois c'est pas super fort et donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a des cartes dans cette extension qui vont nous permettre de jouer autour de ça est-ce que par exemple ce serait l'Eredar furtive 1-3 pour 2 combo et salve gagne plus 2 d'attaque et camouflage bah pas vraiment pas vraiment pour être très franc avec vous je pense pas que ce soit une très très bonne carte non plus alors c'est pas mal ça donne un peu de capacité d'agression mais c'est un démon donc ça peut pas forcément ça peut pas vraiment rentrer dans une stratégie pirate qui serait éventuellement une stratégie agressive potentielle de voleur Voleur Arme a pas envie de jouer ça parce que Voleur Arme veut piocher veut pouvoir tuto le pirate 3-3 donc qu'est-ce qu'on fait de ça bah on essaie de jouer voleur agro-combo mais y'a pas vraiment les cartes actuellement dans des decks combo pour faire tourner ça vous voyez un peu où je veux en venir avec toutes ces cartes combo c'est que c'est sympathique mais la structure globale des cartes combo manque de lien manque de tenue j'ai l'impression on a un outil pour essayer de réduire le coût des cartes point de pression pour 3 de mana afflige 3 points de dégâts à un serviteur réduit le coût des cartes avec combo dans votre main de 1 cristal donc l'idée encore une fois c'est que vous jouez une grosse masse critique de sort combo vous réduisez tout avec les points de pression en infligeant 3 points de dégâts à un serviteur c'est sympa sur le papier mais encore une fois on ne veut pas je pense pas qu'on veuille jouer une masse critique de cartes combo parce qu'elles sont juste pas suffisamment fortes donc ça continue sur le point que je disais précédemment tout ce que je dis là c'est vrai jusqu'à ce qu'on ait par exemple un mini set ou une extension qui nous amène ne serait-ce que genre deux bonnes cartes combo deux très bonnes cartes combo et là d'un coup potentiellement on a vraiment un squelette de deck qui devient super intéressant et très fort donc c'est pas à mettre à la poubelle c'est juste je crois beaucoup plus à voleur vaisseau ou à voleur une autre liste de voleurs dont on va parler juste après que à cette version combo qui me paraît un peu mi-cuite dernière carte en synergie combo c'est Talgat 4-4 pour 4 les serviteurs adverses indemnes subissent le double de dégâts et en combo vous obtenez une attaque sournoise alors là je vais être prend avec vous j'ai vraiment la sensation d'avoir affaire à une carte de il y a 6 ou 7 ans à la fois en termes de design et en termes de power level donc vous obtenez un backstab qui fera 4 potentiellement à une créa si les créatures en face sont blessées vous doublez même pas les dégâts est-ce que vraiment c'était nécessaire que ça affecte que les créatures indemnes la carte n'aurait pas paru particulièrement puissante si ce n'était pas le cas je pense juste que c'est une très mauvaise carte je ne sais pas quoi vous dire de plus je pense juste vraiment que c'est une carte exécrable Talgat on verra si je me trompe là-dessus mais ça me semble être une des pires cartes de l'extension ce qui est bien dommage parce que c'est une légendaire mais c'est la vie voilà donc ça c'est le côté combo j'y crois beaucoup moins on va dire si je devais lui donner une note sur 5 ça ne serait pas forcément au-dessus très au-dessus de 1 là où voleur vaisseau je suis à quasiment 4 on va dire mais il reste une carte en voleur il reste une carte en voleur qui est peut-être terrifiante peut-être que ça va être un pétard mouillé peut-être que c'est la carte qui va tous nous terrifier on va le découvrir par la suite et cette carte c'est Quasar pour 6 de mana place votre main dans votre deck alors quand vous voyez un effet comme ça déjà ça fait peur parce que vous dites bah j'ai plus de main oui effectivement c'est terrifiant réduit le coût des cartes de votre deck de 3 cristaux donc concrètement vous n'avez plus de main mais votre deck est gratuit ou pas loin et vous avez des outils qui arrivent dans le jeu qui vous permettent par exemple de mettre des astéroïdes dans votre deck des astéroïdes c'est des petites cartes qui infligent des points de dégâts quand vous les piochez ça ne sera pas sans rappeler une carte qui s'appelait garrot à l'époque et votre but en fait tout simplement ça va être d'avoir des lieux sur le board les lieux de la précédente extension qui peuvent piocher des cartes vous pouvez aussi avoir l'arme équipée qui pioche des cartes et en fait l'idée ça va être d'activer toutes vos cartes de pioche qui sont actuellement sur le terrain ou votre arme et piocher tout votre deck jouer du dégât des sorts avec des astéroïdes dans votre deck et tuer votre adversaire avec ces astéroïdes c'est une option vous pouvez aussi juste piocher tout votre deck et gagner d'une autre manière il faudra trouver la manière mais j'en doute pas concrètement ce que vous voulez faire avec Quasar c'est setup de la pioche sur votre board de quelque manière que ce soit généralement via des lieux jouer Quasar piocher tout votre deck et une fois que vous avez tout votre deck en main normalement vous avez un moyen de gagner la partie donc il y a beaucoup de gens qui ont appelé ça le nouveau voleur Garo qui s'appellera désormais voleur Quasar et il faudra voir à quel point est-ce que c'est facile à mettre en place à quel point est-ce que c'est facile de trouver le setup avec les lieux trouver le Quasar derrière et jouer pas mourir en early avoir suffisamment de remove etc mais en tout cas c'est un des decks qui paraît un des decks combo en tout cas qui paraît prometteur et s'il s'avère qu'il est fort potentiellement terrifiant sur le ladder voilà voilà donc on récapitule 3 archétypes voleurs le voleur Quasar dont on vient de parler qui cherche à piocher tout le deck et tuer concrètement tour 7 tour 6 même potentiellement le voleur vaisseau avec le déplaceur gravitationnel qui vous permettra d'invoquer de multiples vaisseaux donc ça ça a l'air très cool et on joue vraiment on essaie vraiment de jouer autour de la mécanique vaisseau d'aller vers une stratégie let game tout en capitalisant sur le fait qu'on joue des cartes d'autres classes pour utiliser des cartes comme Vélarock etc et voleur combo dans lequel je crois beaucoup moins et qui historiquement a d'ailleurs rarement été un bon deck ils ont fait plein de package combo comme ça et historiquement ça a été les moins bons package de rog la plupart du temps donc ça pourrait s'inscrire dans cette longue lignée voilà voilà c'est tout pour rog moi je suis assez hype par voleur vaisseau surtout parce que oui ça va être un deck un petit peu plus contrôle un petit peu plus gimmick un petit peu plus découverte etc je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à évidemment me décortiquer tout ça dans les commentaires j'essaie de répondre à un maximum de gens et je vous fais des bisous je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao tout le monde